On est sur une grande place, on voit en face de nous le mur des Lamentations. Un peu plus loin, à côté, il y a la passerelle qui donne accès à la porte des Maghrébins. C'est par là que les non-musulmans peuvent avoir accès à l'esplanade des mosquées. Et puis devant nous, il y a cette grande esplanade, très minérale. C'est là que se trouvait le quartier Maghrébin, un quartier qui naît au XIIe siècle. Son fondateur est très glorieux, c'est un certain Saladin. Vincent Lemire est historien, directeur du Centre de Recherche français à Jérusalem. Il a écrit « Au pied du mur, vie et mort du quartier Maghrébin de Jérusalem, 1187-1967 ». Saladin, qui reprend la ville sainte aux Croisées en 1187, il retrouve une Jérusalem qui est très largement dépeuplée, voire désurbanisée, parce que les Croisées avaient massacré toute la population musulmane, toute la population juive et même une partie de la population chrétienne, on va dire non catholique. Donc il doit repeupler, réurbaniser et ré-islamiser. Ce quartier devient alors un lieu d'accueil pour les pèlerins. On est au XIIe siècle, le pèlerinage ne se fait pas en avion, il se fait en bateau ou à pied ou en caravane, tout ça à la fois. Ça prend plusieurs mois, voire plusieurs années. On peut être malade en route, on peut mourir. Les femmes peuvent avoir des enfants, c'est toute une vie en fait le pèlerinage. Et c'est un pèlerinage, on ne fait pas l'aller-retour du Maghreb jusqu'à la Mecque et retour. On passe par la Terre Sainte, en islam. C'est d'ailleurs à cet endroit-là qu'on revêt l'habit blanc du pèlerin. Le quartier maghrébin est situé à quelques mètres seulement du mur des Lamentations, mais à l'époque, ça ne pose pas de problème. Quand le quartier des Maghrébins est fondé, le mur occidental, le mur des Lamentations, n'est pas encore un sanctuaire juif. Tous les témoignages convergent. Les communautés juives, à l'époque, prient tantôt au sommet du Mont des Oliviers, tantôt plutôt face à la muraille orientale, généralement devant ce qu'on appelle la porte dorée ou la porte double face au Mont des Oliviers. Mais le rite évolue autour des années 1560-1570. Sans qu'on comprenne exactement pourquoi, les communautés juives font de cette partie du mur hérodien, parce qu'il y en a d'autres en fait, un sanctuaire juif dévolu à la mémoire du second temple de Jérusalem. La coexistence se passe bien pendant plusieurs siècles, et puis tout change à partir de la fin du XIXe, avec l'essor du mouvement sioniste, comme l'explique Vincent Lemire. La prière devant le mur occidental devient un espèce d'incontournable, en fait, de la visite pieuse pour les pèlerins juifs qui viennent à Jérusalem. Et l'espace est très réduit. Il y a à peine 4 mètres de recul entre le mur occidental, le mur hérodien, et le début du quartier, du quartier maghrébin. Et donc à partir de la fin du XIXe, effectivement, ce quartier maghrébin devient un enjeu de tension entre divers acteurs du mouvement sioniste et les autorités islamiques, qui cherchent évidemment à défendre l'intégrité de ce quartier, parce que c'est une fondation islamique, c'est un waqf, donc il est insessible, il est inaliénable. Une partie des sionistes va tout faire pour en mettre la main sur le quartier en vain. Les acteurs du mouvement sioniste savent qu'ils ne pourront jamais acheter ce quartier, le seul moyen c'est de le détruire. Et il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre juste à la fin de la guerre des six jours. Les informations, Jean-Claude Turgeman au micro. L'actualité prouve que le monde s'est détendu après cette semaine mouvementée où seul était présent dans l'esprit de chacun, homme de la rue ou diplomate, le bruit des combats du Moyen-Orient. Cette fois, les armes se sont eues, le calme règne sur tous les fronts. Dans la nuit du 10 au 11 juin 1967, en quelques heures, le quartier est entièrement rasé. Et le dimanche 11 juin au matin, il y a un journaliste du Jérusalem Post qui arrive sur place et qui constate que l'esplanade est ouverte. La place telle qu'on la connaît aujourd'hui a été créée en quelques heures seulement. Le quartier est littéralement rayé de la carte. Une destruction qui a été planifiée, comme le démontre le travail de Vincent Lemire. L'historiographie israélienne a toujours présenté cette destruction comme une action spontanée de quelques entrepreneurs israéliens un petit peu exaltés qui, au lendemain, immédiatement, au lendemain de la guerre des Six Jours, auraient pris leur bulldozer et auraient décidé de raser le quartier pour dégager un espace de prière devant le mur. Aucun historien sérieux n'a jamais cru, évidemment, à cette fable. N'empêche qu'il fallait trouver les preuves documentaires, les preuves écrites. Et évidemment, dans les archives militaires et dans les archives politiques au plus haut niveau, on n'a pas trouvé, je n'ai pas trouvé, personne n'a jamais trouvé. Et donc j'ai dû descendre, en fait, dans des sous-couches de la documentation administrative pour montrer qu'effectivement, par exemple, le jeudi 9 juin, il y a une réunion au plus haut niveau entre Teddy Kolek, le maire de Jérusalem, et Ozy Narkis, commandant de la zone militaire de Jérusalem, celui qui a pris la ville de Jérusalem, et qui liste les actions prioritaires à engager immédiatement après le cessez-le-feu. Et le troisième point, c'est la destruction du quartier maghrébin. J'ai trouvé aussi un document dans les archives du ministère des Affaires étrangères israéliens qui prépare un peu des éléments de langage pour justifier cette destruction. Donc on se rend compte que, en fait, évidemment, c'était une action coordonnée, initiée au plus haut niveau de l'État, ce qui ne faisait aucun doute sur le plan de la cohérence historique, mais il nous manquait les preuves documentaires. Des preuves que l'historien a réunies au fil d'une longue enquête, de quoi permettre au quartier maghrébin de sortir de l'oubli. A Jérusalem, Camille Lassu pour Médien.